Bonjour internautatrice et internautateurs, ici Galen pour les jolus signes, encore et toujours avec Monsieur Eternel et notre campagne Total War War 3 avec le mode SFO. Et nous nous étions arrêtés sur un combat contre un nouvel adversaire, l'oste des guerres de l'Apocalypse avec beaucoup de maraudeurs, quelques chevaliers, maraudeurs et chevilles KO, un géant, voilà, de quoi se battre. Et c'est parti. Donc effectivement, Arane, ça n'est pas une marivante. Non, non, ça n'est pas une marivante, je ne dis pas que des bêtises. Non, non, mais je croyais. C'était suite à un débat sur un écran de chargement. Et je crois que c'est sans doute une des rares que je n'ai pas joué. Il y en a que tu n'as pas joué, incroyable. Ben, si l'ostra, je l'ai à peine démarré. Qui ça ? Si l'ostra, elle est éthérée chez les Combes Vampires. La grosse sirène éthérée. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est si l'ostra. Absolument jamais joué. Ma fille me dit que je suis moche, que Trott, le galeux, est moche. Franchement, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave, toi, tu n'es pas Trott. Moi, je suis snitch. Tu es snitch, il y a un peu plus la classe quand même. Il a la classe. C'est difficile de faire plus moche que Trott. De là à dire qu'il est beau, c'est peut-être... Non, je n'ai pas dit qu'il était beau, j'ai dit qu'il était classe. Il y a un côté nettement plus badass que Trott, qui est franchement... Oui, je pense qu'il se bat avec les abominations en termes de mocheté. C'est une vraie lutte. Eh bien, on va le laisser venir, puisque de toute façon... Toi, tu as de l'artillerie, pas lui. J'ai de l'artillerie, pas lui. Et je crois qu'en plus, c'est lui qui attaque. Je ne sais plus. Il y a du volant. Oui, il a une furie. Oui, je crains pas. Ah non, il a une furie et son ordre de temps. Il a un peu de rapide, par contre. Il a un peu de rapide, oui. J'ai deux anti-larges, même. J'ai deux anti-larges. Oui, écoute. Eh bien, faisons avec. La plus belle des jeunes filles ne peut faire que ce qu'elle a. Oui, tu me l'as déjà dit, c'est bon. Il va en m'a... Alors, non, je vais pouvoir placer les gens, comme je le dis de moi. Là, ça fait un... Là, t'es parti loin, d'accord. Oui, je suis parti loin. Je le laisse venir, histoire de profiter un maximum de mes canons. Il y a un peu l'idée, quand même. Je vais pas boubouler dans le coin, mais... Mais pas loin. Mais pas loin. Allez, c'est parti. De toute façon, moi, je gère les flancs et puis... Oui, c'est ça, tu gères les flancs. Hop. Effectivement, si c'est lui qui vient, je vais pas avoir grand-chose à contourner. C'est ça. Non. Je vais juste en sort... Ah ! Saleté. Saleté. Il a des sorts globaux, comme ça, l'une aussi ? C'est loin, je trouve, là, quand même, pour tirer. C'est carrément loin, merde. Non, ça, c'est qu'il perde son armure. T'as lancé une avoc ? Non. Il doit avoir un... Ah oui, il a fait un miscast, j'en sais rien. Ouais, un miscast. Est-ce que... Je suis un peu trop loin. Il a perdu toute son armure, là. Je vais lui tirer dessus à coups de canon, mais il faut que je m'avance un peu pour ça. Bon, c'est lui qui arrive. Ouais, d'accord. Il va voir ce que je vais lui faire à son Lord, là. Son piot. Son chose, parce qu'il était dans les armes, mais... Son piot volant. Ouais, mais il va pas l'être longtemps. Il fera moins le malin, quand... Euh... Je vais lui désorganiser un peu, avec... Ah oui, ouh là, oui. Là, quand ça touche, il aime pas. Ah ouais, bah tiens. Par contre, si on va te manger un sort. Ah merde. Tac. Et... Trop tard, t'auras pas le temps, là. Il arrive. J'aurai pas le temps de bouger. Il est déjà là. Ah là, c'est... Un petit plus de plomb. C'est ça. Ah putain, il... Ah, il lui reste 170 HP. Les chiens de GN en plus, quoi. Salon. Comment est-ce qu'il a fait pour lancer deux d'un coup ? Bah s'il peut. Bah s'il a la magie, il pourra. T'as pas un minimum de cooldown interne, entre deux lances pour ça ? D'accord. Bon, c'est à la finir quand même ou pas ? Bon, il est en... C'est à l'heure de niveau 15, donc tant qu'à faire... Bon, écoute, je vais laisser un canon dessus et puis l'autre... Oui, voilà, non, c'est ça. Bon, c'est peut-être pas la main de mettre les deux. L'autre, sur le géant, par exemple. Sur le géant, ouais. C'est clairement. Là, c'est vraiment qu'il vient, c'est pas rigide. Bim ! Prends-toi ça dans l'âche-le-tron. Par contre, tes canons, il risque d'avoir de la visite. Normalement, j'ai de quoi accueillir la visite en question. Tu peux même lui... Ah, non, t'es, j'allais t'occuper, déjà. Chopez-moi les chevaliers, là, plutôt. Allez, un petit bonus anti-large. On va invoquer des raogres. Je te les file. Cadeau. Je peux lancer les sorts, moi. Alors, j'ai une défense en mêlée. Attaque en mêlée, armée en moins 30 de zone. Ah oui, sauf que j'ai très, très peu de magie. Ah, je peux invoquer des clans en plus. Bah écoute, pour éponger les dégâts, ça me semble pas mal. Et tu vas avoir des raogres en plus. Des raogres en plus. Des raogres en plus. Hop. T'as deux raogres en plus, là. Ok. Je te les file. Hop. Hop. Tac. Hop. Il ne s'est pas du tout à faire avec lui. C'est moi qui te prie, là. Comment ? Je vais reculer un peu à gauche. Enfin, à l'ouest. Ok. J'aurais pu peut-être aussi venir en soutien. Bah, c'est ça. En fait, je voyais que tu ne bougeais pas. Absolument. J'étais plus focus de l'autre côté, en fait. C'était pas forcément une très bonne idée. Hop. En fait, j'ai pas grand monde à l'ouest, mais... Je vais aller gérer. Hop. De ce côté-là. Je tank sans trop de soucis, mais son géant n'a pas encore atteint la mêlée. Ça va pas tarder, là. Hop. Ton héros va fondre. Je vais faire un petit... Ton héros a fondu. Un petit débuff de zone, là, sur le... Le groupe... Ah, il a des forces et que... Je n'ai pas vu. Allez, finissez-moi son héros. Il n'a plus de héros. Il n'a plus de l'ordre, il n'a plus de héros. On va essayer de finir. On va essayer de tomber le géant, quand même. Ouais. Vire tes unités, par contre, sur le géant. Je serai plus rapide et plus efficace. Bon, de toute façon... Tiens, non, les maraudeurs, ça ne sert à rien. De toute façon, ils sont en bord de la map et... C'est pas très grave, s'il y a des maraudeurs. Hop. De toute façon, il y a un canon qui continue de tirer dessus. Bon, je pense qu'avec le poison, il va tomber. Est-ce qu'il y a du gros lourd à tirer ? Non. J'ai 21 sur eux, là. Il y a des maraudeurs du chaos, mais je vais les impacter avec mes horreurs de la portée. Normalement. J'aime utiliser des invoques pour faire de la chasse. C'est ça. Hop, je suis en arrière, il ne reste plus rien. On va juste arrêter les canons. Hop. Il faut que... Je passe en pour les 4. Peu et tu... Les maraudeurs, c'est fini. Il ne reste plus qu'un pack là-bas. Sur quel mon invoque est depuis le début ? Ah, tape, 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 tape. Ah, non, je ne pourrais pas la relancer la régie. Tant pis. Oum. Ils s'est sauf fait un pack P, je crois. Bim. voilà comme prévu ouais mais bon les sorts ont fait un peu mal il fait quand même 33 33 pertes oui bon bon d'accord il a tué 33 Stormwerming bah ils avaient beaucoup pour moi oui sur réalité quoi 90 120 oh je vois pas j'aime bien il y a un canon qui fait une victime dégâts infligés 9300 ok oui c'est ça ils ont fait son boss et son géant c'est ça il y a pas beaucoup en nombre c'est comme moi la dernière fois avec mes coureurs d'égout j'avais fait plein de dégâts mais j'avais fait 4 kills parce qu'il y avait son lord un traîneau et un léopard alors quelle est la situation derrière ça que j'essaie de me souvenir je crois que je m'apprêtais à assiéger Black Krag ah oui t'es en guerre contre Rictus ah merde oui il y a Rictus qui t'a déclaré la guerre le vilain rat je sais pas si tu as déjà posé le siège ou si tu t'apprêtais à poser le siège sur le bastion des nains il est posé et il faut c'est un autre gros combat à faire c'est une des batailles à faire et moi je crois que j'en ai une grosse affaire aussi enfin une une qui devrait 50 fois passer en auto mais qui passera pas en auto on est dans le tour adverse là c'est une bonne question je sais plus moi je vais faire de la réconciliation il y avait des sous mais ah non on est pas dans le tour adverse non parce que c'était toi qui attaquais c'était moi qui attaquais ah oui parce que là en plus t'es en attrition du coup oui parce qu'il fait froid bah non pourtant en frotte il est pas sensible à froid je suis bah oui sauf que t'es pas trotte je suis pas trotte putain ça c'est chiant et t'es pas du tout en attrition tout le début de la partie à partir du volet confédéral ah non il fait trop froid d'un coup là et ça ça fait partie des trucs un peu absurde c'est ça mais bon de de la confédération euh c'est ça donc ouais non la bataille pour black crack ce sera pas ce tour-ci par contre bon par contre je peux me mettre en en mode raid euh attend non là je suis je suis chez la légion du chaos donc je vais éviter de me mettre en mode raid ah non j'avais déjà fait mon gros combat il faut rester on rock faire tomber ah attends je peux quand même aller terminer l'armée peut-être euh histoire qu'elle ne revienne pas hop je crois que j'aurai assez ouais je vais attendre qu'il sorte ce sera plus simple hop bim euh tout avec un il doit être allié avec euh l'empire il a un arbalétrier euh dans son armée dans sa garnison qui ça le nain ? ouais à black crack il a deux lanciers et un arbalétrier bon merde sauf qu'ils vont pas être contents euh euh que je me balade chez eux euh je sens que je 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 j je je c je 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 temps je suis un boulot c'est bien connu moi j'ai pas grand chose d'autre à faire à ce tour si j'avais posé mon siège et alors qu'est ce qu'il me reste à faire lui s'est déplacé lui ah oui j'avais terminé saloperie de peste ce qu'ils veulent j'avais terminé l'homme lézard oui snitch oui oui il est resté à un combat potentiellement intéressant contre les sylvains oui pourquoi est ce qu'il ya un camp de une armée de assez les rebelles d'accord de gole touche car pop oui bah oui c'est pour ça que j'avais d'ailleurs lâché le siège avec mon armée secondaire pour les voir ça je vais faire ça puissance des tirs plus d'un pour cent pour les cours des goûts nocturne courant des goûts j'aurais pu faire et moi j'ai dit que donc je pousse sur sa montée jacques bizarre en allez je vais le faire on s'est jamais servi encore un petit rythme il va rendre encore plus fort mais cours des goûts les cours nocturne à l'is j'ai pas de tour mais c'est pas grave de façon vu ce que je pourrais faire oui une fois sur les murs tu seras pas forcément mieux en fait limite il y a plus presque intérêt à péter les portes que tu vois j'ai pas grand chose pour lui péter les portes c'est pas la borne armée pour péter les portes à merde j'ai pas mon j'ai pas mon allié là je l'aurais c'est un je vais encore assuré un tour non je peux pas aller go non finalement j'ai utilisé mon nom mais j'ai utilisé mon bœuf c'est qu'un seul tour c'est qu'un seul tour ah oui allez ça va ça va saigner un peu il n'a pas il n'a pas une armée complètement dingue il ya beaucoup de long il ya beaucoup de lombard mais c'est juste que voilà avec la capacité de lia à gérer les murs ça va forcément être un peu qu'on veut bien voir il a quand même avoir du monde lui sur les murs oui c'est ça à merde j'ai que deux ans donc un calque en train de plus et cong tu peux les faire derrière mais en plus c'est vrai toi ouais oui mais je crois qu'elles ne peuvent pas cap et oui c'est ça oui c'est un peu normal j'aime pas cette carte non et je supporte pas cette ville je connais même des des seigneurs revenants qui sont morts pourquoi ou à cause de qui fake news et après c'est moi qui l'engueule quand je lui casse ses joueurs il sera quand même qu'en plus c'était un seigneur que j'avais depuis le début de la partie oui mais je c'est le premier seigneur que tu recrutes que tu récupères le héros que tu récupères tu dois m'en racheter un pour la peine j'aime pas si j'ai de quoi si j'aime pas si j'ai le bâtiment pour la recruter les murs alors comment qu'on va attaquer ça va être la merde c'est qu'en plus comme les murs j'ai quand même pas énormément de murs en plus il a sans doute assez de monde pour tous les tenir mais mais ce qui est drôle c'est que j'ai tout fufu ouais mais ça par contre ça va ça risque d'être chiant du coup c'est à dire je peux pas faire de contournement s'il doit aucune unité mais oui mais du coup il va être obligé de se placer sur les quatre murs et oui mais c'est ce que je dis c'est ça qui est chiant c'est qu'il a assez de monde pour couvrir les quatre murs alors que si jamais il avait été orienté on aurait pu lâcher un mur et on aurait pu s'infiltrer là on pourra pas s'infiltrer parce qu'il va courir partout et là pour le coup ça va être un carnage parce que tu as rien pour prendre les murs tu as rien pour péter les ports c'est pas fou en fait le fait que tout soit fufu ouais bah écoute c'est comme ça c'est comme ça du sang et des larmes tout ça tout ça je propose que tu prennes le côté droit et moi je prends le côté gauche on reste que au sud et puis ok je vais mettre de ce côté là il n'y a pas de il n'y a pas de tour j'ai un petit coin où il n'y a pas de tour et puis que le mec que le meilleur sur nous de façon les tours il va te voir que très très tard donc tu t'en fous un peu s'il peut pas me tirer dessus du tout c'est même encore mieux je peux lui péter sa porte et aller là bas il ya 2000 points de défense aussi 3 tours niveau 4 ça non deux tours niveau 4 truc comme ça allez c'est parti go bon j'ai personne du coup il a foutu personne sur les murs en fait ouais c'est ça comme il voyait personne ils sont tous derrière alors toi je vais t'envoyer pour péter cette porte le maître tout le monde pour péter la porte c'est quoi ça c'est des longues barbes j'ai pas regardé on a de la magie ou pas 64 de magie 64 de réserve ah si il a la merde il y a ses dragues de fer juste là s'il a pas même quelques unités j'avais mis en poids j'ai un peu trop vite moi j'ai deux tireurs ils m'ont flotté mais ils sont derrière les murs ses dragues de fer aïe oh putain ah non c'est bon il a foiré sa canonade sa seule unité la plus dangereuse elle est directement accessible et je peux me faire plaisir dessus ligne FK j'ai désolé C'était comme bien par-dessus les murs, c'est parfait. Il y a une catapulte qui se fait un peu plaisir. Ça se passe comment de ton côté ? Pour l'instant ça se passe. Les renforts sont arrivés. J'ai mes coureurs qui montent sur les murs pendant que mes deux héros les occupent. Il y a une troupe de longue barbe qui passe son temps à monter et à descendre, je ne sais pas trop ce qu'ils foutent. Je n'aurais pas à gérer ces dragues de fer et ça c'est quand même une bonne chose. Je te file des coureurs des goûts en plus. Je vais essayer de péter sa porte mais ça, ça va prendre trois plombes. C'est ce que je fais aussi de mon côté. Les triètes déchiles mais c'est long. Je vais utiliser un petit peu de magie. Si je te file des raloux en plus, t'es content ou pas ? Pas grand-chose. Si jamais j'arrive à péter cette porte... Tiens, cadeau. Non, c'est pas ça que je... Si, c'est ça. Tiens, j'ai un assassin en plus. Hop ! Hop ! Hop ! Tac ! Trois de fil à bord ! Putain, avec ses résistants, c'est pas possible ! Ces dragues de fer, ils sont... Ça y est, ils sont en fin des routes quoi ! Ouh ! C'est bon ! J'aurais utilisé une quantité de munitions sur eux. Par contre, on va leur faire arrêter de tirer... Hop ! On va attendre que la porte soit ouverte... Euh... Même chose pour... Euh... Mon mortier... Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, rien ! J'ai essayé d'atteindre ces... Ces tireurs avec mon assassin, mais je me suis fait traiter par... Par des longues barbes dont je vais me casser... Et je vais me contenter de leur balancer un vortex sur la gueule... Ah merde, j'ai les dragues... J'ai les autres dragues de fer, là... Hop ! Voilà ! Il a fait un peu le taf, celui-là ! Allez, la porte est bientôt cassée ! Hop ! Après, vous vous êtes autorisé à tirer, hein, vous... Euh... C'est long à monter, sérieux, quoi ! Ah merde, j'arrête ! Ton assassin qui a pris un peu... J'aurais pu utiliser... Une... Une invoque pour aller sur sa catapulte... C'était malin ! Il m'envoie son au l'ordre sur Snitch et le maître assassin ! Bah, c'est plutôt gentil de ça ! C'est gentil de ça ! Allez, hop ! Snitch, au boulot ! Non, moi, j'ai pris... J'ai mis... J'ai foutu mes tireurs sur les murs et je suis en train de le pilonner, là ! Donc euh... Il est en bas ! C'est quoi ça qui tire ? C'est des herbalets trouvés ! Ah ! Est-ce que la porte est tombée ? J'ai l'impression que oui ! Très bien ! Allez ! Ouf ! Ouh ! Pourquoi est-ce qu'ils ont pris si cher les... Mes guerriers des clans, là ? Je sais pas ! Peut-être une carronade encore ! Oh la vache ! Ah ! J'ai un assassin en plus ! Oui, t'as un assassin en plus ! Oui, il est loin, lui ! Ah bah, il était dans les grands forts ! Je l'avais pas vu, donc... Non, non, mais c'est pas ça ! C'est que du coup, je l'avais pas bougé que les autres ! Hop ! Pourquoi est-ce que vous n'attaquez pas cette porte ? Eh ! Tiens, je vais faire une invoque ! Ah non, je peux pas ! Ah ! Mais ils ont ouvert la porte ! Ça arrive ! Quelle drôle d'idée ! Alors, pour vrai, ils ont des drôles d'idées ! Ah, il était 80 d'armure contre Snitch, c'est pour ultra efficace ! Quelle drôle d'idée d'avoir posé... Il avait posé des échelles... Non ! Ah non, pardon ! C'était quoi, toi ? Ah, t'es déroulé ! Ah, c'est mon... Ah, c'est mon... Je suis rentré, d'accord ! Bah... Euh... Ils sont où ? C'est une règle de... C'est une règle de fer à torpille, là ? Mais, repose. Ils peuvent faire très 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 mal, là. Qu'est-ce la vue ? Qu'est-ce la vue ? Coucou ! Il n'a bientôt plus de l'ordre ! Euh, j'ai besoin d'un peu de magie, je peux... Vas-y, j'ai hésité à relancer un sort, mais ça serait faire du friendly fire à mort, donc... Bon, j'aimerais bien que vous dégagez vous, par contre, ça serait bien. Pour pouvoir lancer cet invoque, ce serait sympa. Qu'est-ce que j'ai qui arrive ? Ah, j'ai un spécialiste de mêlée, là. Je suis occupé de ce qu'il y a là-bas. L'entrée n'est quand même pas les plus simples. Ah non, bah clairement, c'est... Du sang et des larmes. Comme prévu. Je vais... Mettre l'effrondeur sur les murs... Hop... Mais barrez-vous, nom de dieu ! Mon chef... Pas bon de ça... Pas bon qu'il soit tout seul dans ce genre de situation... Allez... Vous êtes des gars... Allez, vous êtes des gars... Je peux pas lancer l'invoque parce que j'ai un modèle qui est coincé parmi les nains. Huuuuhuuhuuhu... Salag... Salag sévère... Il y a un petit peu de monde, il paraît. Ok. Je charge là-dedans... Dans le dos... Ça y est, ils sont lors des morts. Ça y est, je peux lancer l'invoque... Son spécialiste de mêlée est en hauteur. Je sais pas ce qu'il fait là mais... Bon ça c'est pas trop mal géré de mon côté. C'est quoi ça là-bas ? Ah il y a un ball trower. Il n'a plus de drogue de fer. Toujours une bonne nouvelle. J'ai une invoque qui est à la pop. Ok, je te le refile. Si t'as un assassin qui sait pas quoi faire, j'ai un... Oui mais tu veux pas ce que tu veux garder du coup. Ouais, j'ai un spécialiste de mêlée sur les murs. Bah je suis complètement à l'opposé maintenant. C'est vraiment à l'opposé. Faut que je fasse que Foumien moi parce que... Sur les murs ça se pilonne. Les portes sont à vous ? Ouiiii, je suis content sauf que j'arrive pas à rentrer. Non mais c'est les miennes. Ah c'est les tiennes en plus. C'est pas les tiennes. T'es désagréable comme garçon. Il paraît. C'est toi qui veux toujours jouer avec nous. Ah suffit, oui les conneries ! Et toi, reste là. Un truc, un truc... Un truc, un truc comme ça. Et on va. Se débarrasser des endétriés. il manque d'efficacité pourquoi vous descendez je vous ai demandé de tenir les murs non de la gestion des murs dans ce jeu c'est une catastrophe surtout avec autant de modèles en fait le problème c'est même de modèles je pense que s'il y avait moins de modèles ça passera mieux vous savez quoi les cocos vous allez prendre ces murs là et ailleurs puis pas en plus c'est merde c'est une horreur c'est nous oui oui le problème c'est qu'en plus il amène l'enfant en fait au compte-gouttes bon toi je constate que tu arrivais à avancer un peu je vois c'est compliqué effectivement moi je suis toujours sur la non le truc c'est que je suis toujours sur la porte de départ moi c'est vrai moi je n'ai pas pété et maintenant je les prises ouais c'est qu'ils unités fufu mais même avec mes tireurs je mets trois plombes à lui tuer et tomber quoi que ce soit donc si j'ai assassin contre les sondereurs et snitch contre les sondereurs ils vont mourir avant de lâcher au moral quoi c'est du délire bien là j'ai pris cette porte donc on va essayer d'entrer par là quelques unités qui ont pris cher quand même je vais reposer une avoc ok non je ne peux pas parce que je suis engagé en mêlée et j'ai un un rune mage qui se ramène c'est une mauvaise idée aussi tu l'as pas mené du bon côté sérieux n'importe quoi mais je suis dit de poser les échelles là ah mais je pourrais pas même son artillerie j'arrive pas à l'appeler t'es qui toi qui a garé les clans avec boucliné mais qu'est ce que tu fais là bon là c'est en train de lâcher de ce côté là ça aura coûté cher mais c'est en train de lâcher qu'est ce que vous êtes en mesure de descendre ici ou pas putain et son spécialiste heure unique là il est en train de casser la bouche avec des chiens j'ai mon le chef qui se fait bien plaisir heureusement qu'il est là parce que c'est le seul à être un peu efficace même même snitch y galère quoi sur les troupes c'est du délire je suis en train de lui péter sa balise quoi juste deux unités sonne dehors qui sont là depuis le début j'ai pas réussi encore il est tombé la défense et quand tu veux quand vous voulez vous la poula débloquer cet invoque là putain c'est chiant ça allez c'est bon de ce côté là c'est pris on va commencer à avancer un peu je sais pas si j'étais même pas où sont mes loups d'ailleurs ils sont au milieu de mes troupes je crois qu'ils foutent là ils ont pas tout à fait su bon chemin porte ouverte mais on passe de l'autre côté c'est quand même vachement plus rigolo je peux lancer mon invoque là c'est gentil bien j'ai pris les autres portes vous faire entrer s'ils veulent bien mais une l'unité de guerrer les clans les merveilleux et des larmes allez où vous voulez là ça suffit on se mine la couenne tomber sur spécif quand tu veux tu la balance je suis donné un ordre c'est gentil peu tard mais c'est gentil tu veux que je te la refil peut-être non vu ses points de vie de toute façon elle tiendra pas longtemps le but c'est que le but c'est que mon autre triade des chines puisse se dégager j'ai chopé ma catapulte et que snitch puisse enfin arriver en mai bon c'est un combat âpre à mes viewers on voudrait repérer c'est chiant la frontée du nain fort et purge et c'est son d'erreur ils ont récupéré mais putain il aurait 800 hp ils sont en train de me défoncer à distance pas de souci putain quand vous voulez vous prenez cette place attends elle te plaît pas déjà tu es sur une place je me fais pilonner par des tours depuis tout à l'heure son spécialiste d'erreur une va crever mon chef il est fatigué un peu crevez moi tout ça mon dieu tu peux les récupérer les chiens parce que je suis pas du tout lui ils sont pas du tout de mon côté c'est bon c'est cette place là est prise allez on va aller chercher la suivante d'accord t'es encore en train d'essayer de placer ça c'est bien qu'est ce que tu fous en lui en mêlée bordel c'est pas ton boulot c'est pas frais chez moi c'est pas frais moi je te rassure c'est chez moi c'est c'est un être assassin qui commence à tirer franchement la gueule c'est un peu gâté chez moi je vais prendre la place centrale c'est pas beau mais là en l'occurrence j'ai pas le choix je me fais je vais prendre la place on est bien a tellement d'intenu les murs à lui tout seul quoi bâtiment détruit gg et évidemment celle que j'ai c'est pas la bonne on va les prendre la dernière place je vais peut-être bien me perdre les unités de frondeur heureusement que tu étais là quand même parce que je sais pas combien de trompe tu as acheté bah j'ai pris un point qui me... à chaque fois j'ai pris les points en fait pour péter les tours là j'ai pris la place j'ai pris la première place et là je vais prendre le point central pour péter ça il perd au moral en fait il faut parce que oui je vois qui le rapport des forces est quand même plus très très bon il reste 199 troupes moi c'est effectivement c'est en déroute totale comme ce serait bien avant que je perde des troupes ceci ouais j'espère que je vais pas perdre des frondeurs qui sont très bas en modèle et qui seraient forcés de merge ça serait quand même pas impossible là ça fuit j'ai l'impression qu'ils sont tous en fuite quand même il reste une unité de fendereur sur le qui est en train d'essayer de reprendre la place central ah ouais là mais qui va se manger une petite tornade mal qui du coup ne prendra rien terminé la taille victoire la pièce ça devait être chaud ça l'a été oh là oui effectivement ton chef il a fait le taf ah ouais 168 non mais lui il était dans la mêlée il était heureux quoi il avait un mince crouch oh un mince crouch putain la vache 30 000 de dégâts impressionnant impressionnant ouais les triades des chines c'est des murs pas trop mal non plus snitch à 13 milles le mortier ouais il a il a un peu j'ai des j'ai des tireurs à 13 milles aussi là j'ai deux tireurs à 13 milles un cas fait que 9000 je sais pas pourquoi je pense que c'est les ceux qui ont plus galéré à monter sur les murs j'ai pas regardé le sorcier le sorcier il n'avait pas fait grand chose comme prévu du sang et des larges mais on l'a eu ah c'est sûr que ça aurait été plus drôle en combat extérieur mais bon bah faut pas parce qu'en fait moi si mes tireurs étaient aussi efficaces c'est parce que vu qu'ils n'étaient pas sur les murs moi j'ai pu me mettre j'ai pu pionner tranquille mais bon après en même temps c'est pionner du nain quoi donc c'est ça qui venait des trucs à 110 d'armure et les trois quarts ont des boucliers mais bon on fait ce qu'on peut avec son arme ouais les gars même la pub et des jeunes filles tout ça tout ça il ya un trait de marque là dessus et les royalties d'un sens spécialiste de mêlée mais comment il m'a fichu il a défoncé on va bien voir combien est ce qu'il aura fait ouais il aura fait non que dans ces semaines si si à 50000 et quelques pour molgo pierre d'orage 5000 de dégâts c'est la vie à 40 50 50 unités tuer par contre je perds pas d'unité un unité drac a été fait un peu le taf elle même les deux autres gutter runner tu m'as filé ils ont fait même s'ils sont arrivés après bon état rien perdu j'ai rien perdu c'est surtout ça qui est bien et je peux la faire de la convoi de ça c'est cool aussi il s'est gagné une arme une épée d'argent pur qui n'est permis jamais up et ça fait deux sur six on est presque à la fin tiers sachant que sa propre il ya quoi il ya dix tours en plus ouais bon donc la tour c'est fini lui il faut que je le fasse bien qu'en vies parce que moi j'en ai encore trois à prendre quand même je mette là oui et puis moi y en a un je n'ai pas encore pris et j'en ai trois à prendre dont deux majeurs accessoirement je fais bon j'en vais arrêter l'épisode là je fais de mon level up et puis on se retrouve très bien et bisous tout le monde j'espère que l'épisode vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire comme d'habitude et voilà voilà ciao ciao